Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va vous servir pour commencer, pour votre premier reborn donc pour faire un reborn, la seule règle c'est qu'il doit ressembler le plus possible à un bébé c'est un loisir qui est un petit peu onéreux alors on va découvrir ensemble comment se lancer au tout début quand on n'a pas encore envie de dépenser trop d'argent parce qu'on ne sait pas si la passion va rester, si ça va être réussi parce qu'effectivement les ratés au début il faut s'y attendre un petit peu alors comment se lancer, le cas numéro 1 ça va être de vouloir faire un nouveau-né donc c'est le cas de celui qu'on est en train de regarder ensemble c'est un reborn en silicone disons que c'est l'objectif final, quand vous saurez vraiment bien bien faire des reborn vous pourrez vous lancer dans des reborn en silicone je vous le déconseille pour le début parce que c'est cher déjà à l'achat donc pour le reborn il faut vraiment avoir acquis un petit peu une technique le deuxième cas c'est l'enfant, le petit garçon, la petite fille avec des cheveux, un ou deux ans mais pour l'instant aujourd'hui nous allons nous occuper du nouveau-né donc on va laisser cette très jolie vidéo d'une artiste de côté pour s'intéresser vraiment au kit alors comme je vous disais il y a différents kits possibles les yeux ouverts ou les yeux fermés donc les yeux fermés c'est plus facile puisque pour plusieurs raisons c'est moins cher déjà parce que les yeux ont un coût supplémentaire sur la poupée évidemment surtout si on y met la qualité et il y a le fait que les bébés qui ont les yeux ouverts donnent une impression d'être figés c'est à dire que si les yeux sont magnifiques on peut être un petit peu interloqué on peut un petit peu être saisi disons par l'impression mais s'il ne bouge pas au bout d'un moment on se pose des questions vous voyez bon ben ça c'est une poupée les yeux enfin un rebond les yeux ouverts que je ne trouve pas très réussi pourtant c'est celui qui a été pris en exemple pour l'achat enfin pour la vente du kit là on en trouve d'autres alors ce n'est pas du tout une critique pour les personnes qui vendent ces poupées là qui les ont faites je tiens à préciser que ce n'est pas du tout pour les critiquer c'est très compliqué à faire je suis bien consciente du problème mais voyez-vous quand il y a des cheveux déjà ça complique un peu le mohair complique un peu donc laissons de côté pour l'instant le mohair les yeux ouverts il faut vraiment un beau kit donc là on a encore des yeux ouverts regardez là ce n'est pas les yeux le problème là c'est les sourcils il n'y a que les sourcils qui ont été ratés et les sourcils ratés ça fait ça fait la poupée ratée en général là les cils aussi ne sont pas bien positionnés bon bah c'est plus compliqué là on a encore une petite poupée un peu attendez voilà alors là par contre il manque les sourcils la poupée est clairement en plastique on voit qu'il n'y a pas un grain de peau ça je vous expliquerai comment l'obtenir ça c'est des comment dire des des reborn que je trouve sur sur ebay voilà là c'est un kit alors on ne voit plus voilà c'est un ça c'est un kit sur poupen poupen trombelang qui est un très bon site au niveau des kits je trouve que la qualité est vraiment présente les frais de port ne sont pas très élevés mais là encore vous voyez les yeux ouverts c'est pas simple après vous devez déterminer une chose dès le début est-ce que vous voulez un beau reborn ou est-ce que vous voulez un reborn qui ressemble à quelqu'un qui ressemble à un enfant que vous avez que vous avez eu qui ressemble à votre neveu votre nièce enfin voilà si vous voulez un kit ressemblant après vous pouvez vous lancer sur des kits un petit peu particuliers qui ne se prêteraient pas facilement pour plaire à tout le monde alors on va passer celui-là sinon si vous voulez faire un joli reborn pour commencer et c'est ce qui est le plus simple parce que ça vous donnera tout de suite la gratification choisissez du facile alors là par exemple celui-ci c'est un kit qui a les traits tout à fait réguliers qui vous donnera un bon résultat si jamais vous voulez vous lancer sur des yeux ouverts celui-là il est très bien aussi vous voyez quand les traits sont réguliers ça ne pose pas de problème déjà celui-là avec le comment dire le sourcil comme ça il est un petit peu plus compliqué celui-là il ne vous donnera pas grand chose de bien celui-là les yeux fermés c'est parfait vous voyez les traits sont réguliers celui-là il a une forme un petit peu particulière de tête et une bouche aussi qui vous donneront des difficultés celui-là il est facile il peut plaire ou ne pas plaire avec la petite lèvre rentrée celui-là est un peu compliqué puisque c'est un nouveau-né et donc le crâne est en forme de comment on appelle ça du pain de sucre en forme de pain de sucre je crois et bon c'est pas très c'est pas très joli on va dire celui-là il est bien aussi celui-là il est bien et celui-là je vous le déconseille parce que là il y a tout le travail à l'intérieur de la bouche le résultat sera moyen parce que ça donnera un bébé avec les yeux grands ouverts et la bouche grande ouverte est complètement figée donc je vous le déconseille bon là c'est des sites que je trouve comme ça je ne vous les présente pas par rapport au prix mais par rapport vraiment à comment ils se présentent après je vous mettrai des liens sur des sites intéressants au niveau du prix alors ça c'est si vous voulez vraiment une poupée avec les yeux ouverts ça peut être votre choix choisissez-la sans cheveux là vous pouvez avoir une poupée entière donc il y a déjà les bras il y a déjà les jambes et il y a le corps voilà donc là vous économisez c'est-à-dire que vous êtes sûr de ne pas vous tromper dans le body vous êtes sûr que ce sont les bons membres que la tête ira sur le corps après bon il faudra le lester c'est-à-dire lui mettre du poids à l'intérieur pour qu'il ait le poids d'un vrai bébé parce que quand il vous arrive comme ça généralement ils ne sont pas lestés souvent quand la poupée est vendue comme ça il y a aussi la sucette et les mains qui sont déjà positionnés donc ça peut vous aider et là surtout vous n'aurez pas le frais des yeux les yeux sont déjà dedans ça a un avantage dans le sens que la poupée a déjà des yeux après l'inconvénient c'est que les yeux sont de mauvaise qualité donc le regard ne sera pas satisfaisant ça va pour faire pour un premier reborn ça peut tout à fait convenir maintenant si vous voulez quelque chose de plus crédible voilà vous achetez un kit avec donc un kit c'est la tête les bras et les jambes et à part vous devez acheter le corps donc là c'est sur AliExpress je vous ferai voir aussi le corps il faut compter une dizaine d'euros pour le corps là le prix n'est pas à journée mais c'est à peu près le prix que vous pouvez trouver sur ce site vous le trouvez soit entier à 30 euros soit c'est à peu près ça c'est à peu près une trentaine d'euros donc pour une trentaine d'euros vous avez la tête les bras les jambes et aussi le corps celui-là il a 35 mais il y en a des moins chers voilà ça c'est pour vous faire voir avec les yeux fermés comme vous avez tout de suite un résultat réaliste voilà j'ai fermé mais il n'y avait pas grand chose comme travail au niveau des cheveux alors là on est toujours sur Poupen donc de très jolis kits très jolis kits avec de très gros prix aussi mais les résultats sont toujours très satisfaisants je ne sais pas si vous voyez assez voilà avec les yeux fermés vous êtes sûrs d'obtenir quelque chose d'assez mignon voilà là sinon vous avez une autre possibilité encore sur ce site c'est d'acheter une tête c'est à dire que pour 12 euros alors par contre c'est une tête que vous ne pouvez pas choisir donc ce sera les yeux ouverts ou les yeux fermés donc vous ne pouvez pas choisir mais ce sera une tête de reborn une vraie tête de reborn que vous pouvez mettre sur une poupée que vous avez déjà quand on regarde une poupée on regarde la tête franchement les bras les jambes surtout s'il y a des vêtements on ne fait pas trop attention et donc là pour 12 euros vous auriez un reborn assez crédible c'est assez intéressant comme possibilité après s'il y a des s'il y a les yeux qui sont obligatoires vous voyez ça c'est les yeux l'eau chère alors ça ce sont des yeux de qualité après la vidéo j'irai vous en chercher vous verrez la différence avec des yeux on va ouvrir ça ce sont des yeux des yeux en acrylique voilà c'est bien fait c'est de mieux en mieux fait mais ça reste toujours du plastique et pas du verre les yeux en locher sont des yeux en verre et on voit vraiment la différence c'est vraiment pas la même chose voilà donc pour en revenir aux têtes alors les yeux fermés si c'est un kit avec les yeux fermés choisissez toujours quelque chose qui est enfin un kit pardon qui est des traits bien réguliers une belle bouche un beau nez des joues assez réguliers pour que ce soit assez facile d'obtenir un bon résultat voilà là il y en a un autre avec les jambes quand vous voyez que le visage est déjà assez joli quand il n'est pas peint ça veut dire que si vous mettez même très peu de peinture ce sera réussi c'est pas la peine quelquefois d'aller chercher des j'avais un exemple là je ne sais plus où je l'ai mis mais quelquefois c'est vraiment horrible le résultat vous voyez des reborn en vente même vous vous demandez comment ça peut être en vente mais c'est en vente parce que la personne elle n'a peut-être pas eu beaucoup de choix pour acheter son kit et le résultat il ne peut pas non plus être extraordinaire et souvent le résultat final correspond au prix d'achat du kit et ça c'est bien malheureux parce que ça coûte vraiment très cher pour être très beau c'est pour ça que j'essaie de vous donner quelques petites quelques petites informations disons pour vous aider à avoir quand même un beau kit mais pas trop cher là on est sur le même kit que tout à l'heure avec les yeux et il a je ne sais pas si vous voyez il a quelques cheveux mais peints et ça c'est bien parce que vous pouvez les enlever sans problème ne prenez pas un reborn avec déjà des cheveux parce que là j'en ai un autre exemple avec des cheveux mais vous allez vous retrouver avec déjà une poupée horrible et en plus vous ne pourrez rien faire vous ne pourrez pas lui enlever les cheveux ce sera collé ce sera une horreur donc pour commencer évitez les cheveux là on est sur de nouveau un petit kit bras jambes il est à 33 euros il n'est pas disponible pour les Etats-Unis de toute façon je vous chercherai des exemples de kits qui ne sont pas chers comme en ce moment alors là encore un petit kit vous voyez avec les yeux fermés vous voyez ce qu'on peut obtenir comme résultat c'est quand même là j'en ai d'autres on dirait même un vrai c'est vraiment bien fait je vous conseille vraiment les yeux fermés vous voyez on obtient de très bons résultats alors là c'est le cas le cas Berenguer c'est un autre cas encore c'est à dire que voilà vous pouvez donc acheter une poupée toute faite en silicone comme celle que je vous ai fait voir tout à l'heure mais vous en aurez déjà pour 60-80 euros vous pouvez acheter un kit le moins cher possible vous en aurez pour 30 euros et il y a la possibilité d'acheter un Berenguer et un Berenguer c'est intéressant parce que c'est une poupée qui est déjà entière elle est souvent assez petite mais non seulement elle ressemble déjà à Airyborn mais vous n'aurez pas grand chose à faire dessus vous voyez tout ça c'est des Berenguer ça peut être intéressant d'autant plus que vous pouvez toujours par la suite lui enlever le corps et en mettre un en suédine ou en coton pour qu'il soit mou comme un bébé comme un Riborn vous voyez tout ça c'est des Berenguer alors vous voyez avec une poupée une poupée on peut obtenir quand même de bons résultats là c'est toujours un Berenguer voilà là c'est une poupée avec les yeux fermés toujours c'était quelques petits exemples pour vous faire voir les yeux fermés c'est quand même voilà ce que je vous conseille bon ben là ça c'est un Riborn enfin Riborn disons que c'est une poupée en silicone vous en avez pour 247 euros et c'est de devant et là je fais voir deux derrière ben c'est assez moche quoi enfin autant faire un Riborn autant le faire vous même et qu'il soit mou plutôt qu'il ait cet aspect de cadavre voilà alors là c'est celui dont je vous parlais qui est à une trentaine d'euros il a un petit visage régulier des bras avec des bonnes formes bien 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 formées et il est à 30 euros et c'est un Riborn en silicone celui-ci que vous pouvez déjà acheter même si vous voulez vous lancer pour le début il est si je ne me trompe pas il est à 30 euros et voilà le résultat et ben non ça c'est ça c'est ce qu'ils ont fait eux mais vous pouvez obtenir bien mieux que ça ça c'est ça c'est un Riborn pas réussi je vous ferai voir un Riborn réussi avec ce kit ça vaut la peine voilà bon là ça c'est un un autre kit avec les yeux ouverts mais bon vous voyez la bouche ouverte plus le coup des yeux bon les cheveux c'est comme vous voulez voilà ça c'est un petit kit aussi qui coûte je crois qui coûte une vingtaine d'euros maintenant il est sur AliExpress et pour une vingtaine d'euros vous pouvez faire quelque chose d'assez mignon je vous ferai voir tout à l'heure alors il y a un autre site intéressant aussi c'est Lilian Trig c'est un site anglais maintenant en ce moment il propose deux kits mais je vous les déconseille franchement alors on a celui-ci de Lily mais si vous voyez la forme de la tête c'est moyen les jambes sont assez grosses assez dodues voilà les mains sont un petit peu un petit peu grosses un petit peu pas bien faites enfin voilà je vous la je vous la conseille pas et celle-là elle a une tête vous voyez elle a une tête qui s'allonge qui ne va pas être simple à faire les petits pieds ne sont pas forcément bien fait bon voilà donc on est de nouveau sur cette poupée là et sur Lilian Trig vous trouvez des yeux aussi vous avez un grand choix au niveau des yeux pardon ça sonne voilà et là vous en avez des assez assez beaux voilà il y en a pas mal mais vous en trouvez aussi sur Ebay sur AliExpress je vais vous faire voir quelques petites choses en direct alors on se retrouve sur le site AliExpress on va taper Reborn kit comme ça on va regarder ensemble ce qu'il y a de disponible alors alors vous cochez expédition gratuite comme ça vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de surprise là voilà l'un des premiers il est à 30 euros mais il n'a pas l'air d'y avoir le body c'est ça embêtant parce que il faut aller le chercher qu'il soit des bonnes dimensions sinon qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a là pour une trentaine d'euros vous avez avec les yeux on va laisser tomber avec les yeux puisque je vous avais déconseillé de faire avec les yeux alors celui-là je vous le déconseille vous voyez le visage il est il est un petit peu difficile celui-là il a une tête toute ronde je vous le déconseille aussi celui-là il est pas mal il est pas mal celui-là mais malheureusement avec les yeux c'est un peu compliqué alors ça c'est une petite poupée que je vous conseille on va l'ouvrir oulala oulala vous avez vu vous aussi c'est pas évident alors voilà alors ici pour 30 euros on a 7 poupées mais il n'y a pas le corps donc il faut rajouter à peu près 10 euros pour le corps sinon celui-là il est très bien il est tout petit voilà pour 18,26 euros vous avez une poupée qui fait à peu près qui fait à peu près cette dimension-là c'est vraiment pour commencer et c'est à petit c'est pas les dimensions d'un vrai bébé sinon alors là vous voyez ça c'est les body donc si vous voulez le body par exemple pour cette poupée il faut aller regarder ses dimensions 20 pouces donc taille du corps en tissu 20 pouces alors vous regardez celui-là il est en dain donc il est tout doux c'est assez agréable à porter 20 pouces vous choisissez en 20 pouces voilà il est à 8,60 euros sinon qu'est-ce que vous avez il y en a beaucoup avec les yeux ouverts mais bon c'est un petit peu alors attendez je vais mettre pause et puis je vais chercher l'autre ribonde dont je vous parlais alors voici le deuxième kit dont je vous parlais donc là vous avez la tête les jambes les bras et apparemment il n'y a pas le corps là non plus alors un kit couleur A rose claire ah oui je ne vous ai pas parlé de la couleur c'est important à savoir parce qu'il existe trois trois oui trois types de couleurs vous avez les poupées qui sont de couleur foncée donc marron et ça c'est pour faire des couleurs des poupées noires ou des poupées marron et puis vous avez des poupées qui sont de couleur pêche ou de couleur rose et ça fait une différence parce que rose d'habitude c'est pas rose claire c'est rose rose c'est presque violet c'est à dire que c'est bien pour faire un nouveau-né si vous voulez faire un enfant un petit peu plus grand vous allez vraiment galérer pour pouvoir obtenir une couleur plus claire si vous voulez vraiment avoir le choix vous prenez pêche et comme ça vous l'obscurcissez si jamais vous voulez que le bébé soit plus plus rouge plus foncé et vous avez déjà une couleur assez claire si vous voulez une peau claire là dans ce cas c'est pas vraiment des kits de qualité sur poupaine vous pouvez vraiment choisir là bon c'est des petits kits comme ça qui coûtent 30 euros et bon il arrivera de la couleur vous n'avez pas le choix disons qu'il arrivera de la couleur qu'il aura et il faudra faire avec donc je vous conseille ces deux kits celui-ci qui est un 18 pouces ça vous fait à peu près ça doit faire 40-45 cm quelque chose comme ça donc c'est taille bébé et il a les yeux fermés il est il est très très bien au niveau du kit il a des membres magnifiques vraiment magnifiques une petite tête régulière qui vaut ça vaut les tamillaris de l'époque et puis sinon vous avez ce tout petit qui est entier c'est à dire que il est je ne sais pas si on le voit tout nu il y a le petit nombril qui ressort bon après vous voyez il y a du travail qui est déjà fait donc il y a beaucoup de travail à enlever pour pouvoir le faire mais c'est très rapide ce qu'on oh c'est les dimensions d'une bouteille de coca ben voilà donc voilà je vous conseille ces deux là ce que je vais faire c'est que je vais les commander comme ça je pourrai les faire en direct avec vous et ce sera peut-être plus simple pour vous maintenant je les commande aujourd'hui il va falloir quelques semaines de patience parce que avec ces sites chinois il faut vraiment s'armer de patience avant de recevoir les kits mais si vous faites la même chose on se retrouve dans quelques semaines pour les faire ensemble et à bientôt pour de nouveaux tutos la même chose Sous-titrage ST' 501 ... 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